le rouge et le noir roman écrit par standard le rouge et le noir sous titré chronique 19e siècle puis chronique 1830 est un roman écrit par standard publié pour la première fois à Paris chez le Vassar le 13 novembre 1830 bien que l'édition originale mentionne la date de 1831 c'est son deuxième roman après Armance il est cité par William William Somerset Morgan en 1954 dans son essai 10 novels under authors parmi les 10 plus grands romans jamais écrits fin de l'introduction résumé le roman est divisé en deux parties la première partie retrace le parcours de Julien Sorel en province dans une petite ville nommée verrière en Franche-Comté puis à Besançon et plus précisément son entrée chez les deux renales qui s'appellent les renales des mots la fille Mathilde en épigraphe le rouge et le noir le rouge et le noir chronique du 19e siècle portent la vérité l'âpre vérité d'enton au stendard et la situation sociale et politique définissant l'atmosphère dans laquelle se forme l'état d'esprit du héros Julien Sorel Julien Sorel est le troisième fils du vieux Sorel sieur qui n'a que mépris pour les choses intellectuelles et donc pour Julien qui se révèle très tôt doué pour les études au contraire de ses frères le garçon n'est pas taillé pour les travaux de force et sa curiosité le pousse à s'instruire par tous les moyens possibles si le jeune garçon peut réciter par coeur le Nouveau Testament en latin s'il bénéficie de la protection du curé de son village le curé Chélon il connaît aussi tous les détails du mémorial de Sainte-Hélène car paradoxalement il voue une admiration sans borne à Napoléon Bonaparte qu'il considère tout à la fois comme un dieu et comme un modèle de réussite malmené dans sa famille qui le tourne sans cesse en dérision ou lui fait subir des violences il est protégé par l'abbé Chélon qui le recommande aux mères de Verrières M. de Rénard comme précepteur de ses enfants puis le fait entrer au séminaire ce sont là les débuts de Julien dans le monde de la bourgeoisie provinciale malgré sa timidité naturelle il parvient peu à peu à séduire Mlle de Rénard jeune femme assez belle mais également d'une naïve timidité la vie de Sorel chez les Rénards est donc marquée par sa vive passion pour Mlle de Rénard et par son ambition démesuré il rêve de devenir une sorte de nouveau Napoléon Bonaparte sa vie est donc dominie par l'hypocrisie au château de M. de Rénard il doit cacher ses sentiments pour la maîtresse de maison et à l'abbé Chélon son admiration pour Napoléon au château le jeune homme gagne rapidement le cœur des enfants il prend l'habitude de passer ses soirées d'été en compagnie de Mlle de Rénard qu'il surprend agréablement lorsqu'elle tente de lui faire un cadeau la fierté du jeune homme claire à cette provinciale rêveuse qui tombe amoureuse de lui sans s'en rendre compte mais le tempérament fier et ombrageux de Julien va bientôt tout gâcher il refuse une augmentation de salaire proposée par M. de Rénard il repousse les avances d'Élisa femme de chambre de Mlle de Rénard Élisa s'est empressée de faire courir une rumeur fondée sur les sentiments qui animent sa maîtresse et Julien les jaloux commencent à jaser la verrière Julien était devenu un homme à la mode et M. de Rénard reçoit une lettre anonyme dénonçant l'adultère de sa femme bien que ses raconteurs lui apparaissent fantaisistes le maire de Verrières décide de s'épailler de son précepteur Julien, sur les conseils de l'abbé Chélon quitte le domaine des Rénards et entre au grand séminaire de Besançon avant de partir il a une dernière entrevue avec Mlle de Rénard qui lui paraît très froide alors qu'il lui porte toujours un amour profond de la lune malentendue qui aboutira à la tragédie Julien, la passion confond réserve l'indifférence au séminaire de Besançon Julien est haï par ses camarades sortis de paysans affamés dont l'aspiration suprême est la choucroute du dîner il y fait la rencontre de l'abbé Pirard qui percevra bien son ambition mais qui le protégera aussi il passera bien des moments pénibles jusqu'au jour où l'abbé Pirard lui propose de devenir le secrétaire du marquis de la Molle il part alors pour Paris afin de prendre ses fonctions auprès de l'illustre aristocrate après avoir rendu une visite clandestine à Mlle de Rénard où il manque de perdre la vie seconde partie le marquis de la Molle personnalité influente du faubourg de Saint-Germain remarque très vite l'intelligence de Julien qui fait également la connaissance de Mathilde la fille altière et passionnée du marquis une personnalité remarquable et remarquée de la jeunesse aristocratique parisienne en dépit de ses nombreux prétendants de courant et des origines modestes et paysannes de Julien elle ne tarde pas à s'éprendre de lui en qui elle voit une âme noble et fière ainsi qu'une vivacité d'esprit qui tranche face à l'apathie des aristocrates de son salon une passion, ambition voire fuite de l'ennui pour Mathilde tumultueuse commence alors entre les deux jeunes gens elle lui avouera ensuite qu'elle est enceinte et prévient son père de son souhait d'épouser la jeune secrétaire Mathilde ne réussit pas à convaincre tout à fait son père de la laisser épouser Julien mais dans l'attente d'une décision le marquis fait anoblir Julien et lui procure un poste de lieutenant de Hussard à Strasbourg le fils de Charpentier devient ainsi monsieur le chevalier du Julien Sorel de la Verneille alors que Mathilde Lamol appelle son amant à la rejoindre expressément à Paris le marquis de Lamol refuse catégoriquement toute idée de mariage depuis qu'il a reçu une lettre de mademoiselle de Reynal des non-sangues sur le conseil impérieux de son confesseur qui est moralité de son ancien amant rangée par l'ambition Julien, impavide se rend alors de Paris à Verrière entre dans l'église et tire à deux reprises en pleine messe sur son ancienne maîtresse il ne se rend alors pas compte qu'il n'est pas parvenu à la tuer Julien attend ensuite en prison la date de son jugement prison où Mathilde passe le voir une fois par jour mais ses poussées d'héroïsme finissent par lasser son amant Mathilde Lamol sous un pseudonyme d'abord puis sous son vrai nom ensuite multiplie les tentatives pour le faire acquitter notamment en faisant un héros athée à l'églésiaste le plus influent de Besançon un poste d'évêque simultanément Mlle de Rénal tente de faire pencher le procès en faveur de Julien en écrivant au juré que ce serait une faute de le condamner et qu'elle lui pardonne volontiers son geste maladroit malgré une opinion publique acquise à la cause du jeune Sorel M. Valneau qui fait partie du jury parvient à faire condamner Julien à la guillotine notamment à cause d'un discours provoquant des non-souris castes et l'ordre établi de la loi sur le sacrilège à l'issue de la sentence Mathilde et Mlle de Rénal espèrent encore un recours en appel mais Julien ne voit pas d'autre ici que le coup de près Mlle de Rénal qui s'est installée à Besançon malgré les réticences de son mari est parvenue à obtenir l'autorisation d'aller voir Julien qui retrouve pour elle une passion sans borne malgré tous les sacrifices qu'elle est prête à consentir Julien se résigne à la mort juste après l'exécution de Julien Fouquet, son ami de toujours rachète son corps au bourreau Mathilde Lamolle demande d'avoir la tête du père de son futur enfant puis s'empoigner la tête de Julien et l'embrasse au front elle enterrera elle-même la tête à côté de sa tombe reproduisant ainsi le geste que Marguerite de Navarre avait fait avec la tête décapitée de son amant Boniface de la mort son ancêtre qu'il admire tant pour sa bravoure dans une grotte située loin de Verrières où Julien avait l'habitude de s'installer leur enfant aurait dû être prise en charge par Mademoiselle de Reynal mais celle-ci meurt trois jours après Julien en embrassant ses enfants de la mort et je m'en prie pas